Musique Bonjour Mme Céline. Bonjour. Alors ça va aussi sans quoi ton stand aujourd'hui? Eh bien, on va présenter le vermic compostage avec les sargasses. Alors voilà, ici on a préparé une petite boîte de vermic compostage. Ici vous avez des algues. Alors comme à ce moment il n'y a pas de sargasses, on a mis des varettes de substitution pour l'alimentation des verres. Alors ici vous avez le verre, je ne sais pas si vous le voyez. Donc les verres, comment ça? Voilà, les voilà. Alors ce sera aussi un verre allophile, qui ne vit qu'en des milieux un peu salés. Et on les trouve justement dans la sargasse. Alors, le verre se nous met uniquement de sargasses. Alors pourquoi? Il faut savoir que la sargasse, c'est une algue. Elle s'est composée surtout de cellulose et d'un constituant qu'on trouve chez les algues, c'est la laminarine. Alors, chez un verre, vous avez les enzymes qui peuvent dégrader ces deux constituants. Vous avez donc beaucoup de cellulases et vous avez la laminarine rase. Et ce qui explique pourquoi le verre arrive à dégrader donc la sargasse. Ici vous avez le produit fini. Donc c'est un produit, on peut dire que c'est les touricules. C'est un produit que vous obtenez lorsque les verres traversent le tube digestif du verre. Et ça, c'est ce produit-là qu'on va utiliser pour pouvoir traiter les plantes. Alors, comment ça se passe au niveau du verre? Lorsque le verre va ingérer la sargasse, à l'intérieur du verre, vous avez le tube digestif et dans le tube digestif, vous avez des bactéries qui sont en dormance. Et au fur et à mesure que le verre, que la nourriture va progresser dans le tube digestif, les verres, certaines bactéries vont se réveiller et vont venir donc modifier la composition du bol alimentaire ou la partie qui est en train de circuler dans le tube digestif. Et au final, vous avez ce produit. Alors, ce produit, au début, on pensait que c'était augmenter la fertilité. du sol. En fait, il n'en est rien. On s'est rendu compte que ce produit est très riche en activités microbiennes. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous mettez le produit, vous augmentez l'activité des microbes, surtout au niveau des racines. Et à ce moment-là, cela booste la plante. Et la plante, justement, a réagi aux agresseurs, que ce soit les champignons, que ce soit les insectes, etc. Et en même temps aussi, il s'agit sur la physiologie de la plante. Alors, souvent, on me pose la question, mais, si c'est des sorgas, est-ce qu'il n'y a pas des métaux lourds ? Est-ce qu'il n'y a pas des clandécones et tout ça là ? Donc, on a commencé à travailler là-dessus. On s'est rendu compte, lorsqu'on fait des analyses de métaux lourds, et on obtient des résultats en comparant avec le pourcentage réglementaire de métaux lourds qu'on devrait avoir. Alors, on a une quantité dix fois moins que la quantité réglementaire. Et quand on prend le jus du vermicompost, il n'y a pratiquement rien du tout. Donc, vous voyez, c'est un produit très intéressant. Il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement, le faire et vous mettez ça dans votre parcours. Maintenant, le projet de recherche. Alors, bien sûr, on n'a pas terminé. On ira un peu plus loin parce qu'on va tester la quantité de clandécone, voir s'il n'y a pas d'autres métaux lourds. Là, on a testé le mercure, mais il y a d'autres métaux lourds. Et donc, pour cela, on va déposer un projet de recherche pour avoir des financements, pour avoir son suivi des travaux. Alors, ce travail est réalisé avec l'APK, bien sûr, parce que le verre a été découvert par M. Rotin, qui est président de l'APK et qui est pratiquement, disons qu'il est, c'est pratiquement le spécialiste du long du compostage en matière technique, parce qu'il a toutes les techniques. Ensuite, vous avez l'Université Paris-Est-Réteil, le laboratoire de biologie, parce que c'est où on va faire toutes les analyses en microbiome et des analyses moléculaires. Et puis aussi, nous allons faire aussi un partenariat avec le laboratoire de physiologie végétale de l'Université des Antilles, puisque, en matière de physiologie de la plante, c'est ce laboratoire qui sera chargé, justement, de suivre l'évolution de la plante au cours du temps, en fonction, justement, du compost qu'on leur a fourni. Voilà. Donc, vous voyez, un dispositif qui est très certain. Alors, pourquoi c'est-il ? Alors, moi, on pense que les sargasses, la valorisation, c'est possible. La chaque chose qui nous demande, c'est un peu de financement. On ne demande pas beaucoup d'argent, mais simplement quelques financements pour mener à bien, sur le terrain, sur le projet, et valider un peu, expérimentalement et scientifiquement, nos résultats. Maintenant, quel est l'objectif ? L'objectif, en fait, c'est dans le cadre de l'économie circulaire et solidaire. L'idée, c'est quoi ? C'est-à-dire, si on arrive à commercialiser ce produit, alors, on pourrait déjà faire quelques postes. Alors, vous, la population, au lieu d'aller acheter des produits, vous savez pas d'où ça sort, vous allez venir acheter le produit. C'est à moins de coût, et vous avez la traçabilité. Cela permettra d'embaucher quelques jeunes, et je pense que, finalement, et ça nous permettra aussi de mettre dans nos légumes, nos fruits, un engrais, enfin, une substance de qualité. Et là, on est sûr de ce que, on va manger. Alors, pour cette recherche, comment ça se passe au niveau du financement ? Est-ce que la région prend une part ? Comment vous faites ? Alors, en matière de financement, je vais vous dire une chose, je suis vraiment déçue. Déçue, pourquoi ? C'est-à-dire que, le projet, lorsqu'on en parle, tout le monde dit, ah oui, c'est un beau projet qui ne coûte pas cher. Nous avons, nous avons, dans le cadre des projets de recherche qu'on nous a demandé de mettre au point pour la lutte contre les sargasses, nous avons rencontré, il y a un an et demi, M. le sous-préfère, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui présenter le projet. Et donc, on était en point, donc, avec ma compagnie, donc, le directeur du laboratoire de biologie de Créteil, il y avait M. Boutin, quelques chercheurs, donc moi-même. Le projet a emballé M. le sous-préfère, et lorsqu'on lui a dit qu'en fait, le projet, vous voyez, ce projet, c'est tout pour l'agriculture, puisqu'on dit qu'il faut manger local, tout ça, il nous a dit que le projet sera, l'intéresse beaucoup, mais pas pour l'agriculture, mais pour faire de la revégétalisation au niveau des côtes. Ça veut dire qu'on allait traiter la sargasse, c'est-à-dire là où, c'est-à-dire à côté des plages, de manière à avoir le vernis compost, et tout de suite après, on va replanter, ça permet un peu de fixer, d'empêcher l'érosion. Il nous a dit ceci et qu'il va nous recontacter. Malheureusement, ça fait un an et demi, on n'a pas eu de nouvelles. Ce même projet, il y a un appel à projet qu'on présente avec l'AFP. On écrit le projet, mais assez simplement, on n'est pas entré dans beaucoup de recherches. On écrit ce projet, et lorsqu'on donne les résultats du projet, on nous dit ceci, que le projet est trop scientifique. Alors, finalement, moi, en tant que moi du PN, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent de nous ? On nous demande des projets. On nous dit d'écrire des projets. On nous dit que c'est trop scientifique. Alors, mais qui projet est le PN ? Moi, je pose la question, mais qu'est-ce qu'on veut des Guadoupéens ? On a des chercheurs ici, des gens qui peuvent faire plein de choses. Regardez-moi ce projet. C'est un beau projet. On n'arrive pas à avoir les sous pour ça. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Il faut quand même aider. Quand vous avez des petits projets comme ça, qui vont dans le centre du développement économique agricole de la Guadou, on devrait les soutenir. Bien sûr. Mais malheureusement, j'ai l'impression que, quand vous n'avez pas les bras longs, il n'y a pas rien pour nous. Merci. Merci, madame Céline. A tout à l'heure. Ok.